Bonjour mes élèves de 2e manévac options français dans cette vidéo on va faire la correction de la série d'exercices la suite bien sûr de la leçon mouvement des satellites et planète alors on va faire l'exercice 4 qui est un extrait d'un national session rattrapage 2010 filière sciences physiques alors voilà l'exercice alors mars est l'une des planètes du système solaire facilement repérable dans le ciel grâce à sa luminosité et sa couleur rouge ces deux satellites naturels phobo et diémos les savants se sont intéressés à son étude depuis longtemps et dans les dernières décennies on a réussi à explorer à l'aide des sondes qui ont permis de nous communiquer d'importantes informations alors l'exercice propose de déterminer quelques grandeurs physiques liées à cette planète qui est mars d'accord alors les données on a la masse du soleil le rayon de mars constant attraction universelle période de révolution de mars et l'intensité de posanteur à la surface de la terre alors on considère que le soleil et mars sont à répartition sphérique de masse c'est à dire les deux ce sont des sphères alors la première partie de l'exercice traite la détermination du rayon de la trajectoire de mars et sa vitesse alors on considère que le mouvement de mars dans le repère héliocentrique alors un repère héliocentrique c'est un repère dont le centre c'est le soleil d'accord et circulaire alors le mouvement est circulaire de mars autour du autour du soleil d'accord de vitesse v et de rayon petit r on néglige les dimensions de la planète mars devant les distances qui est la sépare du centre du soleil ainsi que les forces qui lui sont appliquées devant la force à d'attraction universelle exercée par le soleil dans la question a1 représenté sur un schéma le vecteur force modélisant l'action appliquée par le soleil sur la planète mars question a2 écrire en fonction de g ms et mm et le rayon vers la distance r l'expression de l'intensité l'intensité d'accord de la force force gravitation de gravitation universelle exercée par le soleil sur mars alors et ms avec ms et la masse de planète mars question a3 en appliquant la deuxième loi de newton montre montrer que le mouvement de mars est circulaire uniforme et petit b la relation entre la période et le rayon et tm au carré sur r à la puissance 3 est égale à 4p carré sur gms la cette relation là elle représente la troisième loi de qui plaire et que la valeur de rayon r est égale à 2,3 10 à la puissance 11 mètres et la dernière question de la première partie c'est la détermination de la valeur de la vitesse v pour la deuxième partie de l'exercice c'est détermination de mars de la masse de mars et l'intensité de posanteur à sa surface alors on considère que la lune phobos est un mouvement circulaire uniforme autour de mars à une distance z est égale à 6000 kilomètres de sa surface et la période de ce mouvement est tp égale à 460 minutes d'accord alors il néglige les dimensions de phobos devant les autres dimensions alors en étudiant le mouvement de phobos dans un repère d'origine confondu avec le centre de mars c'est à dire phobos c'est un satellite qui est toujours autour de deux planètes mars et supposé galiléenne alors déterminer la masse de mars et la dernière question de cet exercice l'intensité de posanteur g0m détermination de cette de l'intensité de posanteur au niveau du sol martien et la comparer à la valeur gm g0m expérimentale qui est mesurée à l'aide des appareils développés alors pour la première question c'est la représentation de la force modélisant l'application l'action appliquée par le soleil sur la planète alors voilà le schéma alors maintenant le soleil va appliquer une force sur la planète mars c'est à dire elle va attirer vers lui la planète alors la force qu'on dirigeait vers le centre attracteur il y a le soleil d'accord d'accord ça voilà c'est ça la force appliquée par le soleil sur sur mars pour la deuxième question l'intensité de cette force l'intensité de cette force alors en fait de soleil sur mars force gravitationnelle c'est g la masse de soleil fois la masse de mars sur la distance entre les deux au carré voilà c'est ça l'intensité de cette force alors on applique la deuxième loi de New York on a montré que le mouvement de mars est circulaire et uniforme alors pour faire ça on va on va déterminer tout d'abord le système étudié alors le système étudié dans ce cas c'est la planète mars alors bilan des forces bilan des forces on a juste la force appliquée par le soleil sur la planète mars c'est la force gravitationnelle force gravitationnelle d'accord alors on va on applique maintenant la deuxième loi de Newton on applique la deuxième loi de Newton la somme des forces extérieures appliquée sur mars est égale à la masse de mars de mars fois l'accélération alors la somme des forces c'est juste la force gravitationnelle d'égal à m mars à g alors pour on va travailler maintenant dans la base de freiner alors si on considère que le sens de mouvement c'est de droite vers la gauche alors ce vecteur là c'est tangente le vecteur tangentiel et celui là c'est n c'est vecteur normal ça marche ? alors la force comme vous voyez ici d'après la première question est dirigée dans le même sens de n alors c'est g la masse de soleil fois la masse de mars sur r au carré suivant n et pour l'accélération on va travailler on va faire la projection vers les composantes de l'accélération dans cette base de freiner d'accord ? alors c'est dv sur dt suivant u plus v au carré sur r suivant n après on va faire les projections sur la normale sur vecteur tangentiel alors c'est gms m la masse de mars r au carré est égale à mm v au carré sur r d'accord ? et la projection sur u alors 0 est égale mm dv sur dt alors on va numéroter ces deux équations alors l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2 alors pour l'équation numéro 2 alors on trouve lorsqu'on faire passer m la masse de mars vers l'autre côté on trouve que dv sur dt est égale à est égale à 0 alors la dérivée de v est égale à 0 c'est à dire v est égale à une constante alors ce que v est égale à une constante le mouvement est uni le mouvement uniforme d'accord ? on va travailler maintenant par la première avec la première équation alors la première équation c'est quoi ? c'est g la masse de soleil fois la masse de mars sur r au carré est égale à la masse de mars v au carré sur r alors on va simplifier m avec m et r avec r alors on trouve que r est égale à gms gms sur v au carré alors on a déjà montré que v est constante g c'est la constante gravitationnelle c'est une constante bien évidemment et la masse du soleil bien sûr c'est une constante alors on trouve que r est égale à une constante alors si r est égale à une constante alors que le mouvement est circulaire circulaire alors donc le mouvement donc le mouvement de mars de la planète mars est circulaire et circulaire 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 uniforme voilà d'accord ? allez-y pour la question suivante on applique la deuxième loi de née autant de montrer que la relation entre la période et le rayon alors on a t de mars est égale à 2p fois v sur r d'accord ? pardon 2p r sur v et v est égale alors d'après cette égalité alors v v carré est égale à gms sur r alors v au carré est égale à gms sur r alors c'est 4p carré r au carré sur v au carré ça marche on va remplacer maintenant v carré par cette expression là alors on trouve que c'est 4p carré r au carré gms gms sur r alors c'est 4p carré r à la puissance 3 sur gms alors r à la puissance 3 tm alors tm au carré sur sur r à la puissance 3 est égale 4p carré 4p carré sur gms et voilà on a montré la relation demandée dans la question bien on a montré la troisième loi de newton alors et calculez la valeur de r alors je vais vous donner l'expression ad alors r 3 est égale alors r est égale à r d'accord je vais 4p carré sur la saut je vais travailler gms alors je vais travailler gms fois tm au carré t de mars au carré sur 4p carré alors on va faire l'application numérique et d'autres racines on dit la racine 3 d'accord la puissance 3 on dit la racine 3 ça marche alors une application numérique alors r est égale racine 3 gc 6,10 à la puissance 10 à la puissance 10 à la puissance moins 11 d'accord fois la masse du soleil c'est 2 10 à la puissance 30 fois tm de mars 6 6 87 je vais le mener il jour le second on ne sait pas maine elle est ou 20 à peu près on va vérifier voilà voilà c est à la aussi et Monsieur Hustin. Alors, 146, le taux au carré sur, d'accord, sur 4 pi carré. Alors, on va faire l'application numérique. On trouve que R est égal à 2,3 fois 10 à la puissance 11 mètres. Très bien. On a vérifié la valeur demandée dans la question. C'est clair ? Allez-y. Alors, on veut déterminer la valeur de la vitesse V. Alors, V, on a déjà T est égal à 2 pi R sur V. Alors, V est égal à quoi ? C'est 2 pi R sur T, d'accord ? Alors, la vitesse est égale à 2 pi fois 2 R, c'est 2,3 qu'on a calculé dans la question précédente. C'est la puissance 11 mètres sur T. Alors, c'est TM, d'accord ? TM, c'est 687 fois 86 164. C'est clair ? Alors, on trouve que la vitesse est égale à 24 343 mètres par seconde. est égale à aussi la vitesse, c'est égale à 24 000 24,34 km par seconde. Voilà la vitesse de Mars. C'est clair ? Allez-y. On passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Alors, considérons que la Lune Phobos est en mouvement circulaire uniforme. D'abord, Mars voit l'origine. Planète Mars, c'est le centre attracteur au Phobos, voit notre satellite, d'accord ? On fait Phobos, on va écrire Phobos. D'accord ? Il est en rotation uniforme autour de Mars. Ça marche ? Alors, la question, qu'est-ce qu'il demande ? De calculer la masse de Mars. Je n'attends pas, on a fait des données, on a Z. La hauteur de l'altitude de Phobos, c'est Z. Z majuscule. Alors, la distance R entre le centre de Mars et Phobos, c'est le rayon de Mars. Le rayon de Mars plus Z. Alors, cette distance-là, elle représente le rayon de Mars. Ça marche ? Alors, on applique, on utilise ou bien, on applique directement, on applique la troisième loi de Kepler. Qu'est-ce qu'il dit, cette loi-là ? Alors, c'est T de Phobos au carré sur la distance R, qui est Rm plus Z à la puissance 3, est égale à 4pi carré sur G, la masse de Mars. Alors, pour trouver la masse de Mars, la masse de Mars est égale, d'accord ? C'est 4pi au carré fois Rm, le rayon de Mars plus Z de la puissance 3 sur GTP au carré. Alors, la période de révolution de Phobos, c'est 460 minutes, d'accord ? Et G, c'est la constante gravitationnelle. R de Mars, il est déjà dans les données. Z, c'est l'altitude, bien la distance entre Mars et la Lune, la Lune Phobos. 4pi carré, c'est un nombre. Alors, l'application numérique, M de M est égale, d'accord ? On cherche le rayon de Mars dans les données. Alors, où il est le rayon de Mars ? Voilà, c'est 3400, 3400. Alors, 4pi carré fois 3400 fois 10 à la puissance 3, plus 6000 fois 10 à la puissance 3, le taux à la puissance 3, d'accord ? Sur G, 6,67, 10 à la puissance 3, moins 11, fois TP. TP, c'est 460 minutes, fois 60, le taux à la puissance 2, d'accord ? Alors, on va calculer ça. On trouve la masse de Mars, c'est égal à 6,5, 10 à la puissance 23 kg. Et voilà la valeur de la masse. Alors, pour la question, la dernière question, l'intensité de posanteur G0M au niveau du sol martiennes, bien sûr. Alors, on sait que, c'est que G0, c'est quoi ? D'une manière générale, c'est G, la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré, d'accord ? Alors, on fait Mars, alors G0 dit Mars, il y a 6G fois la masse de Mars sur le rayon de Mars au carré, d'accord ? C'est clair ? Alors, on va faire une application numérique, application numérique. Alors, G0 de Mars, c'est le centre gravitationnel. En fait, la constante gravitationnelle G, 6,67 fois 10 à la puissance moins 11, fois la masse de Mars, les l'asbn al-daba, 6,5 fois 10 à la puissance 23. Sur le rayon de Mars, les autres en 1400, on va le multiplier, fois 10 à la puissance 3, le tueur au carré, on va faire l'application numérique. On trouve que G0M est égal à un peu près 3,76, d'accord ? Newton, kilogramme moins 1. Voilà la valeur de l'intensité de posanteur à la surface de Mars. Alors, si on compare avec la valeur trouvée expérimentalement, on trouve que G0M est à peu près égal à G0M expérimental, d'accord ? C'est-à-dire, on a trouvé presque la même valeur trouvée à l'aide des appareils développés avec la nouvelle technologie. Voilà, alors, je n'ai qu'un conseil de l'exercice. Je vais vous montrer les commentaires. C'est-à-dire qu'on a tous les groupes de Facebook, le code d'histoire PC, vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou mettre un message sur la page. Alors, c'est-à-dire qu'à l'affronter, on ne peut pas partager la vidéo au maximum. Et vous abonnez, y'allez, on ! Merci. Merci.